Musique Vous venez d'arriver devant les papyrus. Dans l'antiquité, les rives et le delta du Nil étaient couverts de papyrus. Le papyrus a aujourd'hui presque disparu des berges du Nil. Il y a 5000 ans, on l'utilisait pour de multiples usages domestiques. Culinaire et même sacré. Il était l'emblème de la Basse-Égypte. Le mot papyrus en égyptien signifiait la couleur verte. Et le mot papier en français tire son nom du mot papyrus. Les anciens égyptiens de classe populaire se nourrissaient de la partie charnue de la tige. Le papier des anciens égyptiens était réalisé avec les pellicules extérieures de la tige. Ces pellicules étaient détachées et coupées en bandes, puis collées en croisant les fibres jusqu'à l'obtention de l'épaisseur désirée. Le papyrus grossier était réalisé avec les pellicules les plus extérieures. Et avec les pellicules intérieures, on obtenait un excellent papier, le fameux papyrus sacré. Les longues tiges de papyrus servaient aussi à fabriquer des boîtes, des paniers, des tapis, des passoires et même des embarcations. Les égyptiens fabriquaient aussi des sandales avec le papyrus qui avait une corde entre les orteils. C'est la tombe d'aujourd'hui. Le papier issu du papyrus était de si bonne qualité que les égyptiens créèrent la plus grande bibliothèque du monde. Il y avait plus de 2 millions de rouleaux de papyrus contenant de la littérature, de l'histoire, du droit, des mathématiques, des sciences. Cette bibliothèque était la bibliothèque royale d'Alexandrie. Allez, c'en est tout pour les papyrus. Continuons la visite. Sous-titrage Société Radio-Canada